Fortune cachée, les 300 millions de l'ombre qui opposent Alger à Abu Dhabi. Scandale de corruption au Parlement européen, nouvelles auditions au Maroc. Une somme astronomique de 300 millions de dollars provenant de l'ère Bouteflika alimente les tensions entre Alger et Abu Dhabi. Les relations glaciales entre Alger et Abu Dhabi trouvent leur origine dans une fortune exceptionnelle, estimée à plus de 300 millions de dollars par les autorités algériennes. Cette colossale somme aurait été dissimulée dans des institutions financières émiraties par des membres de la famille Bouteflika, d'anciens oligarques déchus, ainsi que des acteurs importants du régime Bouteflika. La restitution de cette fortune constitue l'une des revendications principales du régime Tebboune, cherchant à la récupérer après qu'elle aurait été accumulée pendant 15 ans par l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, son frère Saïd Bouteflika, et plusieurs anciens oligarques actuellement incarcérés en Algérie. Selon nos sources, le régime Tebboune posséderait des dossiers sécuritaires et judiciaires démontrant que ces 300 millions de dollars proviennent principalement de pot de vin versés par des investisseurs émiratis sur une période de 15 ans. Ces versements auraient été faits en échange d'avantages économiques ou politiques octroyés par l'ancien régime Bouteflika. Les autorités algériennes auraient envoyé plusieurs demandes d'entraide judiciaire aux autorités émiratis pour identifier les comptes bancaires ou les coffres forts abritant cette fortune secrète, mais ces demandes sont restées sans réponse favorable. Scandale de corruption au Parlement européen, nouvelles auditions au Maroc éclairent l'affaire. Il y a un an, le Parlement européen était ébranlé par un retentissant scandale de corruption. Des soupçons de pot de vin, s'élevant à des centaines de millions d'euros, émanaient du Qatar et du Maroc en direction de certains eurodéputés. Les conséquences de ce scandale retentissant ont été dévastatrices, entraînant la chute de plusieurs personnalités. Eva Kelly, vice-présidente du Parlement et élue socialiste grec, a été arrêtée et inculpée pour corruption et blanchiment d'argent en décembre 2022. L'enquête a également mené à la perquisition des domiciles de l'eurodéputé belge Marc Tarabella et de l'ancien député européen et président de Fight Impunity, Pierre-Antonio Panzeri. Les médias européens ont révélé l'implication du Maroc aux côtés du Qatar dans ce scandale. Un an après le déclenchement du scandale, ayant incité le Parlement européen à adopter des mesures préventives, une nouvelle information confirme que l'affaire est loin d'être close. Le parquet fédéral belge a annoncé samedi 16 décembre que plusieurs responsables marocains ont été interrogés au Maroc dans le cadre de l'enquête sur le présumé scandale de corruption au Parlement européen, au profit du royaume shérifia et de l'émirat du Qatar. Des magistrats belges mènent l'enquête au Maroc. Ces auditions au Maroc, premières du genre dans cette affaire ouverte à Bruxelles à l'été 2022, se basent sur des rapports des services de renseignement belges, selon le parquet fédéral belge. Un porte-parole du parquet a déclaré que des enquêteurs belges, accompagnés de la juge d'instruction et d'un magistrat du parquet fédéral, se sont rendus au Maroc cette semaine pour des devoirs d'enquête et des auditions. Cependant, aucune précision n'a été fournie sur les responsables concernés. Néanmoins, la RTBF et le soir suggèrent qu'Abderaim Atmoun, ambassadeur marocain en Pologne, seraient parmi les personnes auditionnées. Cette affaire, qui a captivé la tension en décembre 2022, continuera à défrayer la chronique. L'ambassadeur marocain à Varsovie, Abderaim Atmoun, est au cœur des allégations de corruption. Les révélations ont émergé peu après le scandale d'espionnage marocain avec le logiciel israélien Pegasus. Le Maroc est loin d'avoir dissipé les nuages qui planent au-dessus de lui. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.